Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui débarque chez vous. Délivrez-vous pour célébrer la lecture. Délivrez-vous pour faire la promotion du livre. Délivrez-vous pour vous inviter à vous cultiver, à charbonner votre intelligence. Aujourd'hui, à cette émission, nous allons ouvrir une brèche énorme à l'histoire immédiate de ce pays. Il y a, mesdames et messieurs, 81 ans, des milliers d'Haïtiens ont été lâchement assassinés en République dominicaine. Ce fameux massacre de 1937 va constituer le cœur de l'émission du jour. Mais en attendant, pour ouvrir cette émission dans son formatage habituel, place à la rubrique « Temps poème ». Le poème qui sera lu aujourd'hui sera pris dans une boîte noire des imaginaires. La revue « Intranquillité » pilotée par le poète haïtien James Noel et sa femme, Pascale Monnet. Je suis à la page 139. L'Exode 1, Maram al-Masri en est l'auteur. Ils immigrent sans bagage, sans visa, sans billet d'avion, sans avoir la chance d'agiter leur main avec un mouchoir blanc ou de promettre à leur chair de revenir. Sans valise, sans brosse à dents ni pâte à raser, sans savon ni parfum, ils immigrent. Des fois, avec des papiers officiels qui disent leur nom, leur âge, leur lieu de naissance, leur lieu de résidence. Et des fois, sans car, ils ont été brûlés avec leur mur, enterrés avec leur maison, noyés avec leur bateau. Ils immigrent avec leur cœur troué par des balles de la peur, leur peau abîmée comme les feuilles des passeports mouillées. Ils immigrent avec sur leur dos, leurs enfants, leurs vieillards et leurs soucis. Dans leur poche, la place laissée vide par la clé de leur maison perdue. Ils immigrent. Intranquillité, voici donc une revue qui est disponible en Haïti que je vous invite à lire. Étant donné que dans le poème, on a parlé d'immigration, l'historienne que je reçois aujourd'hui sur mon plateau a fait un travail énorme sur une tranche importante de l'histoire haïtiano-dominicaine. Ça va parler d'immigration, d'émigration, de massacre. Mais avant, laissez-moi vous la présenter. Place à la présentation biographique de Suzy Castor, mon invité. Nationalité haïtienne, docteur en histoire, Université nationale autonome du Mexique, UNAM. Professeur et chercheur retraité de l'Université nationale autonome du Mexique, actuelle directrice du Centre de recherche et de formation économique et sociale pour le développement CRESFED, Haïti, a publié plusieurs ouvrages coordonnés ou participés comme co-auteurs à plusieurs publications. Elle fonda et dirigea la revue spécialisée Caribe Contemporaneo, publiée par le Centre d'études de la Caraïbe, UNAM. Elle dirige actuellement la revue Rencontres, publiée par le CRESFED. Suzy Castor a connu l'exil durant la dictature de François Duvalier au Mexique. Depuis son retour d'exil en 1986, elle milite au sein du mouvement démocratique pluriel pour la promotion et la reconnaissance des droits de la femme, l'émancipation de la paysannerie et le développement des capacités intrinsèques de la société civile. De ses nombreuses études et ouvrages, on retient l'occupation américaine d'Haïti 1915-1934, les origines de la structure agrère en Haïti, les femmes haïtiennes aux élections de 1990. Elle a coordonné la publication des ouvrages tels que Théorie et pratique de la lutte des femmes, la lutte pour la démocratie en Haïti, en République dominicaine et en Amérique centrale, Forum sur la transition démocratique. Elle a été membre du Conseil d'État haïtien de 1990 à 1991. Elle a été élue vice-présidente de l'Association des histoires de l'Amérique latine. Décernée du titre de docteur honoris causa par l'Université autonome de Saint-Domingue en République dominicaine, membre du tribunal permanent du peuple de la fondation de l'Elio Basso, médaille Heidi Santa Maria à Cuba en reconnaissance de sa remarquable contribution pour l'avancement de la culture en Amérique latine. Elle a eu le prix Juan Maria Brandes en Espagne, la reconnaissance SOFA, la médaille Matt Magrandi de l'UNESCO. Elle a été élue membre du comité directif de la CLASCO. Elle a eu le prix OTHLI. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Je vous le disais lors du lancement de cette émission, en octobre 1937, des milliers d'Haïtiens sont assassinés par des Dominicains. Suzy Castor en a fait un livre, « Le massacre de 1937 et les relations haïtiano-dominicaines ». On va poser le décor. Un acte officiel de génocide. Au cours du mois de septembre 1937, la presse dominicaine se fit l'écho des rumeurs persistantes qui signalaient certains incidents dans la zone frontière par des vols de bétail commis par des Haïtiens qui avaient traversé la frontière. Le 2 octobre 1937, la petite ville frontière dominicaine d'Aabon recevait la visite du président Raphaël Léonidas Truillo. À cette occasion, le généralissimo était l'hôte d'honneur de Donia Isabelle Baguerre, une entremetteuse connue, grande propriétaire terrienne, qui exerçait une forte influence politique dans la région. Ce soir-là, après avoir fêté son arrivée à la résidence de Donia Isabelle, le généralissimo arranga la foule qui se précède dans la rue pour l'acclamer. Comme il fallait s'y attendre, il aborda dans son discours le problème haïtien et déclara, « J'ai appris que les Haïtiens volent de la nourriture et du bétail aux fermiers. » Aux Dominicains qui se plaignent de cette déprédation, de la part des Haïtiens qui vivent parmi eux, je réponds, nous réglerons cette affaire. D'ailleurs, nous avons déjà commencé. Environ 300 Haïtiens ont été tués à Banika et nous devons continuer à résoudre ce problème. Madame Castor, bienvenue à Des Livres et vous. Bonjour, je suis tiré pour moi. Deuxième édition de ce livre, Le Massacre de 1937, ça fait quoi, 81 ans? Quelle est l'histoire de ce livre néanmoins, Madame Castor? En effet, lorsque j'ai abordé ce thème, il y a eu des antécédents. Et l'antécédent, c'était justement une réunion des intellectuels haïtiens et dominicains à Mexico qui étaient invités à venir justement discuter et débattre sur la situation haïtiano-dominicaine à l'Université nationale autonome du Mexique. Et ceci a été souligné en plusieurs fois. C'était la première fois dans toute notre histoire de peuple que, justement, nous nous réunissions pour pouvoir partager fraternellement nos idées et notre vision de notre réalité commune. Donc, c'était en 1971. Ça fait quelques années, là. Oui, il y avait justement beaucoup d'intellectuels dominicains qui sont restés justement des fidèles défenseurs de la cause haïtienne dans diverses tranchées, dans diverses tranchées en République dominicaine et aussi des haïtiens qui ont continué justement à avancer dans ce sens. Je me rappelle que, à ce moment, j'avais présenté une intervention sur les résultats de l'occupation américaine en Haïti et en République dominicaine. Et, parce que, comme vous le savez, les deux pays ont été occupés. Et, parce qu'à la même époque, Haïti, 1915, 1916 pour la République dominicaine. Et, 1916, 1913 pour la République dominicaine. Donc, en m'approchant, en abordant ce thème, naturellement, j'ai traité de la question, non pas traité, j'ai considéré justement la question du massacre. de 1937. Et, ceci m'a profondément marqué. Parce que, nous autres haïtiens, enfin, je ne parle pas de tous les haïtiens, mais d'une façon générale, nous entendions toujours parler de ce massacre. Et, nous avions très peu d'antécédents dans ce sens. Il y a le livre monumental de Jean-Poix-Mars, justement, sur, justement, les relations haïtiens et dominicaines. Et, je crois que tout aït ce qui devait lire. Heureusement qu'on en a fait une réédition. Et, il y avait... Il y a le roman Compaire général Soleil de Jacques-Stéphane Alexis. Qui en parle un petit peu. Exactement. Mais, c'était, justement, des échos que nous avions, à part le livre de Braïs-Mars. Et, le thème m'a intéressée. À ce moment, j'ai commencé à fouiller un peu. Et, j'ai été servie pour pouvoir des antécédents qu'il y avait en Haïti. Ensuite, j'ai pu avoir accès aux archives de Mexico, aux archives de Cuba et des États-Unis. Et, avoir quelques entrevues d'amis dominicains et haïtiens. Et, c'est ainsi que, en définitive, ce livre qui a été publié par l'Université nationale autonome du Mexique en 1981. En 1981. Voilà, le premier témoignage. En espagnol. En espagnol, déjà. Mais, le livre en 1988 a été édité en français par le Natal. Et, maintenant, il y a cette édition. Donc, ce livre a déjà un porto, cette édition de C4. Et, je profite pour remercier M. Fred Gouttus, qui est, justement, le directeur des éditions C3. Et, de même que Watson Denis, qui dirige la collection et Bouillaud. Exactement. Alors, ce que ce livre nous apprend, c'est également, Mme Castor, l'intérêt que les Dominicains ont toujours eu pour Haïti. Du moins, que l'intelligentsia dominicaine et les sphères politiques dominicaines ont toujours eu pour Haïti. Quand je travaillais au ministère des Affaires étrangères de la République dominicaine, j'ai eu l'occasion de constater qu'il existait une pièce spécialement réservée aux archives des documents concernant Haïti. Et, c'est le sous-secrétaire du ministère en personne qui en avait la clé. Ça, c'est l'un des... C'est un politicien très bien souché qui parle. C'est Almond Ronalmoina, qui a été, justement, un collaborateur de Trouillaud. De Trouillaud. Et qui, par la suite, a dû prendre l'exil. Et qui a été assassiné, d'ailleurs, à New York. Non, ceci, c'est un fait patent. Et, dès cette époque, il y a beaucoup plus d'intérêts. Je ne dirais pas d'intérêts. Il faut le dire. Il y a toute cette recherche de la République dominicaine, toutes des recherches, de travail, des groupes officiellement qui travaillent sur Haïti et sur Haïti, ce que nous n'avons pas à la République dominicaine. Parce que la République dominicaine, la question haïtienne occupe une place importante dans la politique officielle dominicaine. Ce que nous n'avons pas à la... Pour vous donner un simple exemple, par exemple, ce livre-là, justement, Le Massacre des Haïtiens, a été traduit et publié en République dominicaine. Ce que nous n'avons pas en Haïti, de traduction des livres que les chercheurs dominicais réalisent sur Haïti ou sur les frères haïtiennes dominicaines. C'est tellement dommage, alors que nous savons que ce qui s'est passé est quand même très grave, parce qu'entre le 2 et le 4 octobre, les Haïtiens qui résidaient en République dominicaine furent recherchés, dénoncés, poursuivis, traqués et assassinés. Le fait de ne pas pouvoir prononcer correctement les mots Perihil et Cotorito constituaient alors le plus grand crime. Pourquoi donc ces deux mots étaient les facteurs à partir desquels on évaluait la dominicanité ou pas d'un individu? Je pense que vous savez que ce sont ces deux mots qui ont des difficultés pour les noms hispaniques. Parce que le R aussi vient dans Perihil que dans Cotoro. Donc, un nom hispanique difficilement prononce ce mot. Et par conséquent, c'était très facile de détecter qui était Haïtien et qui ne l'était pas. Puisque les Haïtiens ne parlaient pas espagnol. Alors celui qui a l'espagnol comme langue maternelle a beaucoup plus de facilité à rouler les heures. Si, si, si. C'est-à-dire que la prononciation est difficile. Ce sont des noms difficiles pour un nom. Et ceci nous met, justement, lorsque nous posons ce fait, comment il y a eu l'un des plus grands massacres de cette époque. Et dans ce sens-là, il faut dire, enfin, vous avez lu le signal de Néportouillot. Oui. Et immédiatement, le 2 octobre, du 2 au 4 octobre, il y a eu un massacre extraordinaire, comme à l'époque il n'y en avait pas eu. Parce que les Haïtiens ont été tués, ont été jetés à la mer, ont été brûlés, ont été pourchassés, etc. Et dans ce sens-là, nous pouvons dire que ce massacre représente dans l'histoire de nos deux peuples un point. Parce que c'est un fait qui n'était jamais accompli et qui n'était jamais vu à l'époque dans d'autres circonstances. Et dans... Et avec Mme Castor, l'horreur était à son apogée, parce que vous avez Marguerite Pierrot qui a témoigné. Elle a fait un récit émouvant. La nuit venue, après avoir terminé avec les hommes, ils s'en sont pris aux femmes. Ils nous ont attachés pour groupe de 6 et nous ont conduit à un bois pour nous tuer à coups de machettes. Mes liens se sont détachés. J'ai glissé et je suis tombé dans un trou. Mon enfant s'est mis à pleurer. Un soldat s'est approché et l'a décapité avec une machette. Me voyant la tête en bas, il a cru que j'étais mocte et s'est contenté de me frapper la jambe. Cette nuit-là, j'ai perdu mes neufs enfants, mon mari, mes belles-sœurs, leurs trois enfants et ma mère. Que les gens prennent la mesure de l'horreur. Non, c'était vraiment l'horreur. Et moi, justement, en écrivant ces fêtes-là, vraiment j'étais frappée des fois aussi. Et à tel point qu'à l'époque, on a essayé de faire le bilan de ce massacre. Il y en a qui disaient mille, il y en a qui disaient mille deux cents. Vous voyez ? Mais surtout avec l'appui des jésuites qui étaient à Wanameth. Je pense que dans cette zone-là, Wanameth et Banika, il y avait beaucoup, c'est la zone frontière. Donc, les gens arrivaient et qui ont pu faire le décompte des morts. Ils parlaient déjà de cinq mille, de six mille morts. Et beaucoup des gens, des officiels dominiquains et même haïtiens, alors ensuite on en parlera, disaient que c'était impossible. Si on parlait de deux cents morts, de trois cents morts, ça aurait été croyable. Mais lorsqu'on parle de tellement de morts, eh bien la chose devient incroyable. Et en fait, selon des calculs de l'époque, on peut dire qu'il y a eu entre 15 à 20 mille morts en deux jours. Carrément. Du 2 au 4 octobre. Alors ce qu'il faut préciser aussi pour les téléspectateurs, c'est pas tant le peuple dominicain qui a orchestré les massacres. Là, il faut apporter une précision, Mme Castor. Non, 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 non. Alors, ce que je vous dis, on disait ceci, que c'était vraiment l'hower. Et que c'était pas possible. Mais en fait, je crois que, un peu plus que j'essaie de le faire dans le livre, d'abordir de diverses sources, je crois qu'on peut penser entre 15 à 20 mille morts. Voilà. Entre le 2 et le 4 octobre. Ensuite, il faut ajouter d'autres morts. Sporadiques. Pendant tout le mois d'octobre, 1937. Mais, quelle a été la caractéristique de cette sauvagerie brutale, cette horreur ? Eh bien, on a voulu faire croire que c'est le peuple, d'une façon générale, nous disons que c'est le peuple dominicain qui l'a fait. En fait, c'est l'armée qui a été changée. Aussi bien, dans ce que vous avez lu, de ce que nous savons, il n'y a pas eu d'armes à retirer. Absolument. C'était justement pour ne pas compromettre l'armée. Donc, c'est pour ça que le massacre s'est fait au couteau, à la machette, et au bâton, etc. Permettez que je lise ce petit passage. Le 2 octobre, 150 haïtiens ont été tués et jetés à la mer à Montecristi. Et ce fait annonçait le massacre qui se produisit plus tard dans la prison de Montecristi, qui était rempli d'hommes, de femmes et d'enfants. Les soldats dominicains s'énivrèrent pour se donner du cœur à l'ouvrage, puis on leur ordonna de commencer à entrer en action. Ancien a commis les haïtiens. Ils les emmenèrent à Darabon, pour groupe de 150. Et là, ils leur dirent qu'ils ne pourraient pas traverser le pont tous ensemble. Les haïtiens furent conduits par groupe de 6, dans les bras, où les attendaient des soldats armés de machettes, de gourdins et de couteaux. Ils furent d'abord horriblement frappés à coups de gourdins, puis achevés à coups de machettes. On obligea les femmes à lever le bras droit et on leur tua en leur passant violemment des fourches à travers le corps. Les enfants furent transpercés à la pointe des baïonnettes et projetés en l'air. C'est du cannibalisme à la limite. Non, 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 c'est vraiment sauvage, tout ce qui s'est passé là. Et ce que je voulais attirer l'attention, c'est que nous parlons beaucoup de la participation dominicaine dans le massacre qu'on appelle ordinairement Corte, la Coupe et la République dominicaine. Eh bien, c'est la République dominicaine, il nous faut insister, qui a réalisé, et les habitants, le peuple dominicain de la zone pontière, n'y a pas participé. Là, je crois qu'il nous faut être très, très clair. Au contraire, ils ont protégé quelques Haïtiens au péril de leur propre vie. Exactement. Donc, dans ce sens-là, et même, et même, on doit ajouter qu'il y a eu même des soldats qui ont été à la suite punis sévèrement, qui ont refusé de participer au carnage. Donc, il nous faut bien faire attention, parce qu'en attendant ces récits, ils peuvent monter chez nous une vague de rockeurs, nationalistes, etc. Mais là, il faut pouvoir bien délimiter les responsabilités et ne pas rendre responsable la population dominicaine, le peuple dominicain. Il ne faut pas tout mélanger. Il faut savoir que le massacre de 1937, c'est une décision politique. Officielle de Trouillot. D'un dictateur. Qui portait les mêmes caractéristiques, justement, et a trouvé cette solution à la question Haïtiens. Voilà, c'est important d'apporter cette précision. Maintenant, Mme Castor, pourquoi il y a eu tant de peine à trouver les chiffres officiels? Parce qu'il y a eu un grand silence après le massacre. Parce qu'il ne faut pas oublier que Trouillot, à ce moment-là, en République dominicaine, après l'occupation américaine qui l'est montée au pouvoir en 1930, eh bien, établissait un pouvoir dictatorial. Nous sommes en 1937. Et par conséquent, il y avait le contrôle de la presse dominicaine. Et donc, la nouvelle ne sortait pas. Et en Haïti, donc, de ce côté, notre gouvernement, le gouvernement de Vincent, n'avait aucun intérêt et n'a manifesté aucun désir de savoir ce qui se passait, malgré les nouvelles qui arrivaient. Ce n'est que, justement, nous allons... Que vers le milieu du mois d'octobre, que les nouvelles commencèrent à sortir pour le public. Justement, on va... Que ce soit en République dominicaine, que ce soit en Haïti. En Haïti. Justement, on va en parler dans un court instant sur comment l'establishment politique haïtien a réagi, comment le peuple haïtien a réagi. Mesdames et messieurs, Suzy Castor est sur mon plateau. Nous parlons du massacre de 1937, où des milliers d'Haïtiens ont été assassinés par des soldats dominicains. Le livre est disponible chez C3 Éditions. Allez, à tout de suite. Espérez. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous suivez Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Et aujourd'hui, un livre majeur. Le massacre de 1937 et les relations haïtiano-dominicaines. Il faut toujours tisser la nouvelle corde autour de la sienne. Il faut savoir ce qui s'est passé en 1937 dans les relations haïtiano-dominicaines pour comprendre ce qui se passe maintenant dans la relation entre les deux pays. Alors, le massacre ayant eu lieu, en Haïti, en dépit du silence officiel, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. La presse publia les témoignages des prêtres de la région frontalière, en particulier ceux du père Robert de la ville de Wanamette, du père Marie Dutroux et du père Breton de Terrier Rouge. En août, on publia les photos d'hommes, de femmes et d'enfants blessés à la tête à coups de machette. L'opinion publique se souleva et les sentiments de haine et d'indignation atteignent leur paroxysme. On organisa des manifestations publiques pour exiger que justice soit faite. Les autorités en arrivaient même à craindre des représailles spontanées contre les résidents dominicains. Sumer Willis, sous-secrétaire aux affaires latino-américaines, avertit son gouvernement de la possibilité que les familles des victimes tentent de se faire justice. Cette affaire fut unanimement considérée comme un casus belli. On parla de guerre entre les deux républiques ou du moins de rupture imminente des relations diplomatiques. Là, nous avons la réaction de l'opinion publique haïtienne face au massacre. Mais le gouvernement haïtien de l'époque, celui de Vincent, Madame Suzy Castor, vous qui êtes docteur en histoire, dites-nous comment le gouvernement de Stenio Vincent avait réagi suite aux nouvelles concernant ce massacre de milliers de nos compatriotes en règle d'homme. Eh bien, vous savez que face aux efforts du gouvernement dominicain, puisque la nouvelle n'éclate pas, eh bien, il y a eu malgré tout des Dominicains qui, à partir de Cuba, ou à partir des États-Unis, parce qu'il ne faut pas oublier que nous n'étions pas à notre époque d'Internet et de WhatsApp. Donc, la nouvelle a tardé à se répandre. Et le gouvernement haïtien n'a pas pu empêcher, particulièrement à partir de la zone frontalière, où il y a eu beaucoup de témoignages, à ce que la nouvelle se sache en Haïti. Et c'est ainsi qu'en face de cette situation, le gouvernement haïtien immédiatement a assuré, a demandé une certaine enquête au gouvernement dominicain de voir ce qui se passait, mais en lui assurant qu'on mettait la responsabilité du gouvernement dominicain en dehors de toute... De toute responsabilité par rapport à ce qui s'est passé. Permettez que je lise ce passage, où il s'appelle Évremont Carrier. C'est lui qui était ambassadeur d'Haïti en République dominicaine à l'époque. Il déclare en ce qui concerne la responsabilité des faits, le gouvernement haïtien a fait sa voix par l'intermédiaire du chef d'État, le président Stenio Vincent, ainsi que par son représentant Asirouda Truyot, qui l'a toujours mis hors de cause la haute personnalité du président Truyot et son gouvernement. Exactement. Alors, je dois vous faire voir que, justement, il y aura le 15 octobre, le massacre a eu lieu entre le 2 et le 4. Le 15 octobre, il y a eu un accord signé avec le gouvernement dominicain et le gouvernement haïtien. Et celui qui signifie est vraiment Carrier d'une part et d'autre part, Joaquin Balaguerre, comme par hasard. Et où, justement, le gouvernement dominicain s'engage à faire une recherche pour pouvoir punir les coupables et pour pouvoir, justement, établir des relations harmonieuses avec la République d'Haïti et où il s'engage à indemniser ceux qui auraient souffert, les indemnifiés. Oui. Le 15 octobre est inutile de dire que la population haïtienne a senti cet accord comme un gifle. Oui, carrément. Parce que, face à cette réalité et cette réponse, et ceci a augmenté et la nouvelle haïtienne maintenant a gagné l'esprit international. Oui. Et c'est là que Cuba, États-Unis et Mexique sont rentrés dans le jeu. Non, et à ce moment, la pression en Haïti a été tellement forte que malgré cet accord signé, Vincent a dû demander, justement, l'arbitrage, un arbitrage interaméricain. Oui. Et c'est ainsi que Cuba, Cuba et Mexico et les États-Unis ont été nommés pour, justement, réaliser cet arbitrage. Mais, immédiatement, Truyau a réclamé l'affaire comme une affaire interne de la République dominicaine. d'ailleurs, d'ailleurs, que l'affaire a été conclue entre les deux parties avec l'accord du 15 octobre. Vous voyez? Parce qu'elle dit l'incident est clos. Oui. L'incident, hein? Avec ce massacre de 20 000 personnes. Ils ont parlé d'incident, carrément. Donc, à ce moment, la commission interaméricaine qui, dans une atmosphère de sympathie pour Haïti, commençait à travailler, s'est vue bloquée. Oui. Et, naturellement, il y avait des recours. Le fait que Truyau refusait de participer, justement, à l'arbitrage, il y avait des recours contre lui. Et, très conscient de cette situation, il a dit qu'il acceptait. Déjà, nous sommes en novembre. Et, la commission a commencé à travailler en décembre. Et, brusquement, il y a eu un grand, grand coup de théâtre. Notre gouvernement, notre cher gouvernement de Sténieau-Vincent, annonce qu'il retire, justement, sa plainte contre le gouvernement dominicain et que l'affaire sera réglée bilateriellement. bilatéralement. Et, c'est ainsi que, effectivement, l'affaire a été clos et il y a eu, justement, la signature de l'accord. Le nouvel accord, le 31 janvier 1938. Et, dans ce nouvel accord bilatéral, il est dit que le gouvernement dominicain a pris sur lui la responsabilité d'indemniser les victimes pour la somme de 750 000 dollars américains. Et, comme ils n'ont pas donné l'argent d'un seul coup, et ça a fait quoi ? Et, par rapport aux milliers d'haïtiens qui sont morts, ça a fait peut-être 12 dollars par tête d'haïtiens ? Il faut dire que le gouvernement dominicain s'engagé a donné 250 000 dollars au moment de la signature de l'accord, plus 100 000 dollars chaque année. Oui. Chaque année, jusqu'à éteindre la dette. Et, naturellement, c'est seulement les 250 000 dollars qui ont été donnés. ce qui fait, comme vous venez de le dire, en définitive, 12 dollars par tête d'habitat. Alors, je crois que lorsqu'on reprend ces choses, on ne les reprend pas dans un esprit de revanchard, ni pour attiser la haine. Mais, ce n'est pas en effaçant l'histoire qu'on fait marcher les choses. Je crois qu'au contraire, c'est en connaissant les faits, en connaissant les données, et en cherchant à les comprendre. Parce que ces données-là ont des explications qu'on peut les dépasser. Parce que sinon, il y a toujours quelque chose de difficile qui reste et qui empoisonne, disons, nos relations. Absolument. Et ce qu'on a appris aussi dans ce livre, il y a un sénateur américain qui tapait fort du point depuis le Sénat américain sur cette affaire, mais il a été invité par le généralissimo à Santo Domingo et il a reçu plus de 20 000 dollars américains et depuis, Monsieur Sétui. Non, il faut dire que, enfin, ça, d'une façon génétale, ce sont les hommes, les dictateurs corrompus qui ont dépensé pour éteindre cette affaire pour que la presse puisse se taire aussi bien de façon éterne qu'on ne peut être internationale, et bien près de, à l'époque, nous sommes en... Oui, dès les années 30, 40, quoi. Pour plus de 2 millions de dollars à milliers. Déjà, en 2018, c'est beaucoup d'argent. À cette époque, c'était encore beaucoup plus d'argent. Ça correspondait presque à 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars qu'il a dépensés à l'époque pour faire taire la presse. Donc, ça ne m'étonne pas. Et vous savez que, très souvent, il y a... Heureusement qu'il y a des gens qui sont sans prix, mais il y en a beaucoup qui ont un prix. Oui. Et comment peut-on expliquer, Mme Suzy Castor, cette attitude du gouvernement de Sténio Vincent ? Ce même Sténio Vincent a été élu sous la base de son nationalisme, sous la base de sa capacité à dire non aux injonctions. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon. Il faut poser un grand problème là. C'est Sténio Vincent qui a été le nationaliste qui, dans les années 29 et aux élections de 30, avait cette posture-là. C'était son discours politique. Exactement. Exactement. Eh bien, on doit dire que Sténio Vincent au pouvoir n'a pas eu une attitude de démocrate à l'époque. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, déjà, en 1937, Sténio Vincent a eu des démêlés avec le port le maïtien pendant un long temps. Il a même fermé le Sénat à un moment. Exactement. Donc, il a eu des attitudes qui, à l'époque, après, nous allons vivre d'autres époques, mais qui, à l'époque, étaient très dictatoriales et qui, en fait, l'aim, de son essence. Il a eu des démêlés avec... Il a eu aussi des difficultés avec l'armée parce que, de l'armée, il y a eu un mouvement couvert, justement, à l'époque. Oui, pour le renverser. qui couvert et il a eu, il faut le dire, Sténio Vincent n'a jamais été un type du... Bien qu'il se torguait d'être peuple, mais, en fait, il n'a jamais défendu les intérêts populaires. Donc, et dans ce sens-là, et il avait toujours eu des relations avec Ruyo. Donc, cette attitude-là, en définitive, n'étonne pas qu'il ait pris pour ce que voulant protéger son pouvoir et au détriment, justement, de la nation. Alors, il y a des éléments que vous avez mis en avant pour un peu montrer pourquoi il a agi de la sorte. Un, son gouvernement était en difficulté économique à l'époque et 250 000 dollars constituaient une bonne somme d'argent. Deux, l'armée dominicaine était déjà, à l'époque, nettement mieux préparée, plus équipée que l'armée haïtienne. Donc, entrer en guerre contre la Dominicanie, c'était une guerre perdue d'avance. Il aurait fait des calculs aussi abjects. Non, on a parlé beaucoup de l'affaire de cette indemnité-là qui pourrait être... Bon, moi, je ne crois pas que ça ait joué tellement. Bon, naturellement, peut-être, à moins, mais vraiment en très, très, très moindre mesure. Et non plus, je crois que lorsque Stenio Vincent a dit qu'on ne pouvait pas aller en guerre contre la République dominicaine, étant donné la différence qu'il y avait entre l'armée dominicaine et l'armée haïtienne, je crois qu'il y avait 2 500, l'armée dominicaine à cette époque-là avait plus de 12 000, je crois. en fait, c'est une situation objective, mais c'est une question que, bien qu'à un certain moment, on parlait d'une atmosphère de guerre entre les deux pays, mais je ne crois que jamais le pouvoir l'a posé en ces termes. Donc, ce n'est pas ces calculs-là qui ont été faits. Non, 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 c'était la protection de son pouvoir en Haïti. Donc, là, ce qui s'est passé, au fait, ne l'a pas presque effleuré, il s'en est bien foutu. Et je crois que ça a eu des répercussions quand même, parce que pour Touillo, cette affaire-là a empêché la réélection de Touillo en République dominicaine parce qu'il s'apprêtait à sa réélection, mais il a dû, même s'il a mis, disons, un paravent pour la présidence, mais le fait, c'est que lui, il n'a pas pu se rééler à ce moment-là. Et en Haïti, Stenio Vincent, et ceci a constitué une augmentation de son nez popularité au sein de la population haïtienne parce que vraiment, cette population n'a jamais avalé, disons, après guillemets, ce qui s'est passé avec la République dominicaine qui se sentait vraiment trahi cette politique-là de démission et de déshonneur, on pourrait même dire. carrément, mais est-ce que les 250 000 dollars d'indemnité ont été versés aux familles des victimes, aux familles victimes ou cette indemnité a été stockée dans le trésor public? cette indemnité a servi à ouvrir trois camps pour recevoir les damnifiés. Mais en fait, on peut dire que c'est une affaire qui s'est terminée un peu de poisson, littéralement. carrément, parce que l'argent a été mal utilisé. Est-ce que vous pensez que sur la frontière, là maintenant, dans les zones où ce massacre a eu lieu, est-ce que les habitants de ces lieux ont une mémoire quelque peu immédiate de la chose? Est-ce que les gens se rappellent de ça? Vous savez, personnellement, je n'ai pas fait d'études sur ça maintenant, mais il y a des groupes qui travaillent. Entre autres, il y a un groupe de la mémoire justement des massacres, de ce massacre-là. Il y a eu beaucoup d'efforts qui se font aussi bien en République dominique qu'en Vélie et Jésus. Vous avez eu une Parizeau. Vous avez beaucoup. Il y a près de 350 groupes et de solidarité avec Haïti qui sont actuellement en République dominicaine. Et en Haïti, il y a plusieurs groupes et des intellectuels et des groupes d'appui. Par exemple, il y a le GAR qui travaille. Il y a d'autres institutions qui travaillent dans ce sens-là. Il y a des études qui sont faites. Et certains intellectuels suivent, disons, cette trace-là. Donc, je ne sais pas ce qui a été fait dans ce sens. Mais cependant, cependant, ce que l'on peut dire, c'est que de toutes les façons, il y a une certaine mémoire. Une mémoire non clarifiée, on pourrait dire, mais une mémoire diffuse de ce qui s'est passé. D'autant plus qu'après, avec les faits qui se sont produits et même jusqu'à aujourd'hui, eh bien, ceux-ci, de temps en temps, ravivent un peu, et deux ans et sept. C'est une grogne anti-dominicaine qui existe en Haïti. Mesdames et messieurs, Suzy Castor, docteur en histoire, est sur mon plateau. Le massacre de 1937 et les relations haïtiennes-dominicaines publiées chez C3 édition. Un livre qu'il faut absolument lire, que tout dominicain, que tout haïtien doit lire. Allez, votre deuxième respiration à cette émission. A tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous. Une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous. Délivrez-vous. Dames et messieurs, dames et messieurs, chères téléspectatrices, chères téléspectatrices, acteurs de la télévision Caraïbe, vous suivez Délivrez-vous. Et aujourd'hui, nous parlons du massacre de milliers d'Haïtiens par des soldats dominicains en 1937. La précision est importante. C'est un massacre de milliers d'Haïtiens par des soldats dominicains à la solde du dictateur Trouillot et non des milliers d'Haïtiens qui seraient assassinés par le peuple dominicain. La précision est importante. Au contraire, quelques familles haïtiennes ont été protégées par des familles dominicaines. Nous allons maintenant, avec mon invité, Suzy Castor, saisir les causes de ce massacre. Plusieurs facteurs, plusieurs lignes de force rentrent en jeu. Il y a du racisme, il y a un besoin de résoudre le problème de la frontière, il y a un besoin d'installer un pouvoir dictatorial. Mme Castor, je mélange bien entendu mes pinceaux. Vous allez dire au public quelles sont les principales causes de cet horrible massacre. Enfin, vous avez cité, vous avez déjà cité. Parce que, en fait, un massacre pareil ne pourrait s'expliquer par une seule cause. C'est toute une trame, c'est assez complexe, et qui, à ce moment-là, a pu justement se manifester. Que ce soit le passé historique. Parce que nous avons deux peuples qui ont eu deux évolutions différentes. Vous voulez penser à l'arrêter un peu là-dessus déjà sur ce passé historique partagé. Qui ont eu, disons, la formation et, disons, de l'identité nationale de ces peuples-là, la formation de la nation, d'une part, à partir d'une colonisation espagnole, surtout, et, d'autre part, à partir d'une colonie française, d'une colonie qui a été très riche durant la colonisation, et, d'autre part, d'une colonie qui a été très peu exploitée. Et, disons, que ceci a conformé sur une extension qui n'est pas grande, une île, où deux, disons, deux communautés ont coexisté, d'une part. Et, d'autre part, lorsque nous parlons de données historiques, il faut voir aussi l'évolution haïtienne qui a obtenu, avec ce geste-là que nous glorifions toujours, avec raison, de l'indépendance qu'Haïti a eue, et de l'exemple d'Haïti comme premier pays noir indépendant au monde. anti-slavagiste qui a pu se libérer de l'esclavage et anti-colonialiste aussi, et la nécessité de considérer l'espace, justement, de l'île comme un espace de protection, justement, où... De cette liberté nouvellement acquise. Exactement. Parce que beaucoup ont tiré à boulet rouge sur Jean-Jacques Dessalines lorsqu'il a entrepris la fameuse campagne de l'Est. Ce n'est pas tant qu'il était un empereur à la Jules César qui voulait occuper du territoire, c'était surtout pour sauvegarder l'intégrité physique d'Haïti pour protéger l'indépendance. Si des Français occupaient l'Areb d'Homme, ça allait mettre en péril l'indépendance de la République d'Haïti. Vous l'avez bien dit, c'est bien démontré dans le livre. Carrément. Justement, ceci a entraîné, et disons, nous ne pouvons pas malheureusement rentrer dans les détails, les exactions. Par exemple, il y a eu le massacre de la Mokka. Ensuite, il y a eu l'occupation avec Boyer. Ensuite, les tentatives successives, même lorsqu'il n'y avait pas de danger français. Même Faustin Soulouk a essayé à un moment. Les sentiments militaristes haïtiens ont toujours vu dans la République dominicaine, je ne dirais pas expansion, mais ont toujours rêvé de réintégrer la République dominicaine dans le territoire haïtien. Donc, tout ceci constitue un passé qui est resté dans la mémoire des Dominicains. Et, naturellement, les deux pays ont eu, comme nous l'avions déjà signalé, l'occupation américaine, plus ou moins dans le même temps, avec des conséquences différentes, il est vrai. Eh bien, tout ceci a constitué un fond historique. qui est justement de ses relations. Et comme résultat, ça donne le Dominicain moyen qui a dans sa mémoire historique que Haïti, c'est ce peuple qui a toujours voulu s'accaparer de son territoire. Exactement, et qui rêve et ceci a été très, très exploité, disons, par les nationalistes dominicains. Absolument. Et comme, justement, il y a non pas plus des expéditions, mais on a toujours présenté, justement, l'émigration haïtienne à la République dominicaine comme une occupation lente. Oui. Et c'est le troisième facteur, c'est la question de l'émigration. Parce que, justement, dans notre évolution, il y a eu un République dominicaine dès la fin du 19e siècle avec les Cubains qui sont arrivés. le commencement du développement de l'industrie supérieure. Et à partir de ce moment, il y a eu un début d'émigration d'Haïti vers la République dominicaine pour travailler dans ces usines supérieures. Dans les batailles et tout. Mais, l'occupation américaine qui est dans la zone, bon, dans ce sens-là la plus bas, la République dominicaine et Haïti, eh bien, n'a pas pu, justement, établir son plan en Haïti avec le développement d'une industrie supérieure. comme l'occupation l'a réalisé en Cuba ou en République dominicaine. Et à ce moment, et comme Haïti, pour des raisons que nous ne pouvons pas analyser maintenant, ne pouvons pas rentrer dans ce schéma des plantations, eh bien, Haïti a exporté sa main d'oeuvre. Et à partir de ce moment, à Cuba, en République dominicaine, eh bien, il y a eu des migrations d'Haïti vers la République dominicaine et qui a grandi et qui est devenu un point central dans le développement de l'économie supérieure en République dominicaine. Tout ceci forme, justement, ça forme la trame. Mais, justement, à partir de cette époque-là de l'occupation américaine, alors que la République dominicaine rentrait dans une étape de développement et avec toutes ses caractéristiques de développement, etc., et ensuite, la dictature de Touillo avec ses caractéristiques, parce que la dictature de Touillo est une dictature qui a continué, justement, ce développement dominicain, eh bien, la République dominicaine a commencé un développement ascendant, économique, social, ascendant, alors qu'Haïti, non. Malheureusement, vous avez posé un tableau à ce propos. Déjà, dans les années 60-70, et en République dominicaine, il y avait environ 2 162 médecins, en Haïti, il y en avait 830, et déjà, à cette époque, en termes de nombre de lits d'hôpitaux, en Repdom, il y avait 11 768, et en Haïti, 2653. Et un autre indicateur, en termes de pourcentage d'alphabétisme, 76 % de la population dominicaine était déjà alphabétisée dans les années 60-70, alors qu'en Haïti, en 74, seulement 24 % de la population était alphabétisée. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que les Dominicains ont fait plus de progrès que nous. Ça fait longtemps que nous sommes derrière la camionnette, comme on dit. c'est-à-dire qu'à partir de l'occupation américaine, il y a eu, disons, ces développements divergents, on pourrait dire. Et, naturellement, il ne faut pas oublier le phénomène de l'immigration, parce que c'est un phénomène qui est objectivement, qui n'apporte seulement pas à la République dominicaine et Haïti, qui obéit à ses lois, parce que le pays le pays plus développé attire, le pays moins développé n'attire pas. et exporte de sa main d'oeuvre. Et les relations qui s'établissent à ce moment-là ont certaines caractéristiques. Oui. Et cette immigration, poursuivre, Mme Gaston. Non, non, non. Oui, alors, j'allais dire que cette immigration a alimenté ce que Frantz Fanon aurait appelé un certain arsenal conceptuel par rapport à la question de couleur. Le Dominicain se perçoit comme blanc, il perçoit l'Haïtien comme un noir, comme un africain. Et vous écrivez « On peut affirmer sans la moindre hésitation que dans le génocide de 1937 est intervenu le désir insensé inspiré par l'idée qu'en effaçant un conglomérat humain indésirable, on créerait une barrière à la négrisation du peuple dominicain. » Justement, c'est ce que j'allais ajouter. Comment cette immigration a contribué à alimenter justement toute une idéologie véhiculée par les élites dominicaines ? Exactement. Et cette idéologie a trouvé justement son alimentation et sa raison d'être dans l'émigration haïtienne. Et ceci, je crois, a contribué beaucoup. Et il faut s'y référer parce qu'il faut haier justement un haïtien, celui qui faisait perdre à la république dominicaine non seulement son identité ethnique, mais aussi son identité culturelle. Donc, c'est de là ceci a acheté. Et il y a eu toute une école idéologique dominicaine qui a exploité beaucoup, beaucoup, beaucoup cet aspect-là. Et c'est là que votre livre est très intéressant, Madame Castor. Vous écrivez à la page 106 toute une école dominicaine a élaboré la thèse de l'infériorité culturelle de l'haïtien. Les porte-paroles les plus autorisés de l'oligarchie comme Carlos Sanchez et Sanchez, Manuel Arturo, Peña, je ne sais plus comment dire son nom en espagnol, lui. Peña Bat. Oui. Américo Lugo ont exposé leurs idées sur l'infériorité de l'haïtien dans des œuvres et des discours qui sont venus s'imbriquer dans la doctrine officielle du régime truiste. Exactement. Et c'est dans ce sens-là que je crois que le massacre, parce qu'en représentant un nœud de contradiction, un nœud de objectif, un nœud objectif de beaucoup de cette évolution a constitué, je crois, une étape importante. Et moi, je fais partie de là aussi beaucoup de nos relations actuelles entre Haïti et la République dominicaine. Parce que, je crois que en 1937, déjà se profilait, disons, beaucoup des traits que nous retrouvons maintenant, aujourd'hui, avec plus de modernité, avec tout ce que l'évolution a suspendu. Mais, le trait caractéristique, je crois, je ne parle pas de supériorité, mais l'hégémonie dominicaine dans le lieu. Je crois que ceci est important. Parce que vous faites orchestrer le massacre, c'est aussi pour instituer cette hégémonie dominicaine. C'est pour montrer aux Haïtiens, c'est nous les maîtres des lieux. C'était ça, mais c'était davantage aussi. Oui, parce que vous avez plein de raisons, en fait. Parce que, en réalité, le massacre, c'est un point de départ dans nos relations et c'est un point d'arrivée aussi. C'est un point d'arrivée. C'est toute l'évolution intérieure pour comprendre le massacre, mais aussi, à partir de là, se définissent les relations qui vont caractériser toute cette évolution postérieure d'Haïti avec la République. Et la religion est aussi rentrée dans la chose parce que certains stéréotypes ont été imposés par l'idéologie dominante dominicaine selon laquelle l'Haïtien était avant tout l'Africain. Le terme est employé ici dans un sens péjoratif synonyme de sauvage et de barbare et le Dominicain, c'est l'occidentalisé. L'Haïtien pense en dahoméen ou en bonda tandis que le Dominicain a assimilé la culture espagnole, c'est-à-dire la culture occidentale, ces stéréotypes se sont gravés dans la mentalité d'une grande partie de la population. Ceci mériterait toute une étude, c'est-à-dire comment le Dominicain se projette, comment il se voit. Je pense que il est inclus pendant longtemps, je ne sais pas si maintenant ceci a changé, pendant longtemps le Dominicain se considérait comme métis, il n'y avait pas de noir. Oui, il se vit comme des métis et pour eux le métis c'est le blanc et l'indien et non pas blanc et africain. Exactement. Et comme vous savez, vu les relations de la Haïti et de la Dominicaine, il y a beaucoup de métissages effectivement qui se font. Par exemple, le propre Trouillot, il est dit que le Trouillot descend de la famille Chevalier, c'est-à-dire une famille haïtienne qui a ses origines en Haïti. Donc, ceci peut être à toute une étude de voir comment justement le rejet en définitive de la Haïtien dans cette oligarchie dominicaine, dans cette frange. Parce que je fais toujours la distinction, ce n'est pas le peuple dominicain, même si l'idéologie dominante rejaillit sur toute une population. Mais nous ne pouvons pas parler du peuple dominicain, mais cette oligarchie qui aujourd'hui est représentée par une frange néonationaliste dominicaine, comme si ils veulent aussi Haïti de leur origine noire et veulent attribuer justement la présence haïtienne d'origine noire de la République dominicaine. Oui. Parce que au fait, Mme Castor, ce point de vue-là sur la question de couleur fait du Dominicain une victime de l'establishment colonial. Parce que le principe du colon, c'est de complexer le colonisé par rapport à sa langue, par rapport à sa couleur de peau, faisant croire au colonisé, c'est moi le blanc la couleur supérieure, c'est ma langue qui est la bonne langue, toi tu dois t'efforcer un à maîtriser ma langue et à ressembler à ma couleur de peau. Donc le Dominicain a intégré ces complexes, ces structures mentales, on en parlait, ont été modifiées et ça a donné... Si, dans ce sens-là qu'on se réfère à Fanon, on voit bien, disons, les résultats du colonialisme. Et ceci, tous les peuples en souffrent, surtout s'il y en a ici nous en souffrons. Oui. Et ça se voit. Mais dans le cas de la République dominicaine, ceci a été, disons, exploité au niveau, justement, de l'oligarchie au pouvoir en République dominicaine et a été imposé en quelque sorte à la population et s'est traduite par une politique active. Donc, c'est dans ce sens-là... Anti-haïtienne. Anti-haïtienne. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. C'est pas... On peut le comprendre, mais ces résultats, justement, vu les conditions dans lesquelles cette idéologie s'est développée, eh bien, sont... sont le résultat de ce que nous avons eu dans ce massacre. Et, dans ce sens-là, je dois dire que... Et ceci, comme je dis, c'est un nœud, un point de débat, un point d'arrivée, mais que nous avons fait beaucoup de chemin, je crois, depuis lors. Je pense que... Il y a une très grande... une plus grande connaissance d'Haïti en République dominicaine. Et dans ce sens-là, il faut rendre hommage à toute une équipe d'intellectuels, à toute une équipe inclue dans le politique dominicain et en Haïti aussi. Alors que nous vivions tout récemment, il faut le dire, même dans les années 60, dos à dos avec les Dominicains, dans les années 70. Eh bien, maintenant, il y a une plus grande connaissance de la République dominicaine, un plus grand intérêt et aussi une plus grande recherche de raffermir les liens à tous les niveaux. Mais ceci, il faut toujours prendre garde de ce que... les relations ne sont pas des relations qui sont très faciles. D'autant plus que... Alors que la République d'Haïti... En fait, nous voyons dans cette évolution récente la place qu'occupe Haïti dans la République dominicaine. Parce que lorsqu'un pays est votre deuxième... fournisseur de produits, des ingrédients alimentaires, tout ce qui touche à... Pour tenir un commercial. Commercial, oui. Et c'est important. Mais cependant, il y a, disons, une très grande importance qu'on accorde dans l'Éprique dominicaine à Haïti. Oui. Au niveau du pouvoir, Haïti a été étudiée. Il y a une politique dominicaine envers Haïti. Une politique économique dominicaine également pour écouler les produits qui sont faits en Dominicanie. Exactement. Il y a toute une politique qui se développe vis-à-vis d'Haïti et ceci à travers les divers gouvernements qui se succèdent. Tandis qu'en Haïti, nous devons déplorer ce fait qu'à part peut-être de grandes exceptions ou de grands efforts qui se font, nous n'avons pas cet intérêt de connaître... Cet intérêt d'État pour la Dominicanie. Et de développer une politique avec vision des affaires de la République. On aurait pu, par exemple, étudier le bon économique dominicain, voir quels sont les choix économiques qui ont été faits par les Dominicains pour atteindre, aujourd'hui, le niveau de développement qu'ils ont. Si, si. Et quels sont, disons, dans une perspective objective, les relations haïtiennes, comment ces relations peuvent se développer, en favorisant Haïti et en considérant, justement, les intérêts dominicains. Oui. C'est-à-dire que comment assurer, en d'autres mots, la bonne harmonie, exactement, la bonne harmonie et le développement entre les pays. Et dans ce sens-là, très souvent, nous voyons dans les comités mixtes, bon, d'ailleurs, les comités qui ont été établés et qui ont été établés entre Haïti et Réboutonicaine, nous voyons que ça ne donne pas beaucoup de résultats. Pourquoi très souvent les Dominicains viennent très préparés et tout, et les Haïtiens? Non. Naturellement, maintenant, il y a toute une nouvelle génération de gens qui travaillent sur la République dominicaine et qui font beaucoup d'efforts et dans ce sens-là. Et on peut citer beaucoup de noms. Cependant, les résultats, ceci doit être renforcé. Pour éviter qu'il y ait d'autres massacres. Mais pour être pédagogique, maintenant, Mme Castor, pour un jeune de 19 ans qui regarde cette émission, comment pouvez-vous résumer très rapidement, raison par raison, les causes du massacre? J'en vous fais un, deux, trois. Comme ça, l'enfant qui a 20 ans part avec les trois raisons du massacre de 1937. Bon. Je dirais pour la première raison et qu'il y avait, ceci en essayant d'être très objectif, un passé de violence. Un passé de violence. Parce que nous allons parler de... Des campagnes haïtiennes et tout, voilà. Un passé de violence. Entre les deux peuples. Entre les deux peuples. C'est la première raison. La deuxième raison qu'on peut dire, il y a l'émigration haïtienne, la présence haïtienne en République dominicaine. Qui était perçue comme un envahissement progressif, une occupation lente. C'est une émigration qui favorisait, il faut le dire, et qui était nécessaire justement à l'économie dominicaine, mais qui a été exploitée comme un élément négatif. Voilà. Et comme troisième raison. Et comme troisième raison, c'est justement la sanction de Trouillot en République dominicaine, qui justement utilisait la violence pour s'établir, pour établir sa dictature. Nous sommes dans la décade de 30. Trouillot va être assassiné jusqu'en 61. Oui. Donc, vous voyez, par conséquent, qu'il voulait mettre en marche et justement toute cette, toute une politique d'intimidation pour montrer à son peuple jusqu'où il pouvait aller. et en définitive, la quatrième chose que je dirais, c'est que l'hégémonie relative de la République dominicaine commençait à se manifester. Voilà. Merci, Mme Castor. Le massacre de 1937 et les relations à Issa No-Dominicaine, il y a plein d'éléments dans ce livre qui n'ont pas été vus à cette émission. C'est fait exprès. C'est pour vous inviter à aller le découvrir. Tout un chapitre sur l'histoire des relations à Issa No-Dominicaine. Des annexes, une conclusion sur la réalité, les conditions de vie des haïtiens dans les batailles dominicaines. C'est définitivement un livre à lire. Le massacre de 1937 et les relations à Issa No-Dominicaine publiées chez ces trois éditions. Allez, respirez, place tout de suite à la rubrique Tentience. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi les avions volent. Tout le monde prend des avions. Il y a des millions de vols par mois. Il y a des millions de vols par semaine. Tout le monde aime être suspendu ou pas dans ce vide que l'avion arrive à combler. J'ai donc M. Volmar avec moi sur ce plateau pour qu'on puisse déterminer les raisons qui permettent aux avions. Mais c'est énorme M. Volmar de voler. Bonsoir M. Volmar, bienvenue à Delivrive. Bonsoir Angelo et nous allons voler pendant quelques minutes. Est-ce que déjà toi personnellement tu aimes prendre l'avion ? Disons que vu que c'est un moyen de transport qui nous fait perdre moins de temps parce que par bateau ça aurait été des mois de voyage peut-être. Donc je ne suis pas du genre à dire que je préfère l'avion. C'est un moyen de transport mais je préfère la voiture. Qu'est-ce qu'un avion M. Volmar ? Bon, c'est une invention de l'homme qui utilise l'air comme moyen de déplacement pour dire ça comme ça. C'est important de préciser déjà c'est l'air. Ce n'est pas comme comme on disait déjà appareil volant imitant les oiseaux naturels. Donc pour que l'avion puisse voler il a besoin d'air déjà d'air et de vitesse donc il ne faut pas imaginer qu'un avion puisse décoller sur la Lune par exemple. Parce que par exemple la vitesse au sol quand l'avion va décoller c'est environ 300 km heure. 300 km heure. En fait c'est la vitesse parce que tu vois c'est comme on invente le vent donc on crée du vent sauf que ce n'est pas l'air qui se déplace c'est nous qui nous déplaçons dans l'air. C'est pratiquement la même chose on peut le voir par exemple avec les ventilateurs le ventilateur est en place il tourne les hélices tournent et vous ressentez le vent mais si vous déplacez avec le ventilateur c'est le même effet les hélices vont tourner aussi bien donc il faut de la vitesse pour créer beaucoup de déplacements d'air et à partir de 300 km heure de vitesse de l'avion il y a suffisamment de déplacements d'air sur les ailes pour que la portance qui est la force qui permet à l'avion de décoller puisse agir mais il y a d'autres forces qui rentrent en ligne de compte il y a la portance c'est pour que l'avion s'envole mais après il y a la traînée après il y a d'autres éléments qui interviennent oui alors la traînée ça vient du fait que alors l'aile de l'avion est divisée en 4 parties il y a l'extrado qui est la partie supérieure l'intrado qui est la partie inférieure la bord d'attaque qui est le devant de l'aile et la bord de fuite qui est l'arrière de l'aile donc l'aile est légèrement bombée sur le haut et donc dans l'extrado qui est la partie supérieure donc l'air prend beaucoup plus de vitesse qu'en bas l'air va plus rapidement en bas donc ça crée une différence de pression de l'air il y a beaucoup moins de pression quand l'air est en mouvement il y a moins de pression que lorsque l'air est stable donc il y a moins de pression et c'est cette différence de pression qui soulève l'air la traînée ça vient c'est à partir de après le bord de fuite parce que là l'air s'échappe de l'aile maintenant et les tuboréacteurs Maitre Volmar quand interviennent-ils ? les tuboréacteurs eux ils produisent une autre force c'est la force de traction celui de pousser l'avion pousser l'avion au sol et en hauteur aussi donc sans être sur bon moteur l'avion n'aurait pas pu atteindre les 300 km donc ça utilise du kérosène et il mélange le kérosène avec de l'air et le kérosène sans flammes et par le principe de Newton action-réaction le gaz s'échappe vers l'arrière et pousse l'avion vers l'avant donc c'est le principe de la réaction qui fait que voilà donc l'air s'échappe à de très grandes vitesses à l'intérieur des moteurs et en même temps en même temps pendant qu'ils utilisent l'air pour brûler le kérosène l'air rentre avec beaucoup plus de vitesse plus l'avion prend de la vitesse dans les turbines du moteur alors les gens moi quand j'étais enfant ça me cassait la tête pourquoi les avions n'arrivent pas à s'arrêter dans le vide parce que si l'avion s'arrête et bien il n'y a plus de circulation d'air sur l'extrado ou l'étrado de l'aile donc l'avion tombe il n'y a plus de portance pour qu'il y ait de la portance il faut que l'avion va toujours vers l'avant alors pour que les gens comprennent ce qu'est la portance c'est une force au fait une force qui soulève l'avion dû au fait qu'il y a une différence de pression au-dessus de l'aile la pression au-dessus de l'aile est moins grande que la pression qui est sous l'aile c'est un petit peu ce qui se passe avec les portes des réfrigérateurs l'air est beaucoup moins la pression de l'air est beaucoup plus élevée à l'intérieur du réfrigérateur qu'à l'extérieur à cause du froid parce que le froid rapproche les molécules d'air donc vu que les molécules d'air sont rapprochées donc la pression de l'air à l'intérieur du réfrigérateur est plus élevée maintenant l'air qui est dehors est à une atmosphère donc cette différence de pression fait que la porte du réfrigérateur est plus difficile à ouvrir c'est pas seulement le magnétisme qui fait que la porte se ferme qui fait qu'on ressent cette petite difficulté de l'ouvrir j'adore prendre les avions c'est un moyen sûr pour voyager c'est une chance d'accident sur presque un million donc un accident d'avion c'est presque impossible tellement la machine est bien réglée pour contre quand je rentre en zone de turbulence surtout quand je vais en France je reconnais paniquer quelquefois pendant quelques secondes qu'est-ce qu'une zone de turbulence M. Volmar ? une zone de turbulence c'est une zone de mouvement d'air l'air est en mouvement naturellement au fait ? donc lorsque l'air est en mouvement et la portance c'est plus difficile d'avoir le phénomène de portance parce que quand l'avion se déplace en air stable il produit le mouvement d'air à partir du déplacement vers l'avant mais quand on est en zone de turbulence l'air est déjà en mouvement donc il y a des différences de pression de portée d'autre de l'avion ce qui empêche sa stabilité et parfois même son déprochage parce que des fois j'ai parlé de trous d'air également oui parce que vu que le mouvement d'air à cause du mouvement d'air il y a des moments où il y a un quasi vide dans l'atmosphère si l'avion rentre dans ces quasi vides on a exactement le problème de si l'avion était resté immobile dans l'air de toute façon un avion ne peut pas rester immobile dans l'air puisque dès qu'il arrête d'avancer l'avion tombe oui carrément l'avion va perdre sa portance oui il perd de la portance et en même temps il perd de l'altitude et pourquoi les avions volent aussi haut mais de vol marre parce que là c'est dans des espaces où on est à moins 50 degrés au fait déjà il y a la stabilité de l'air il y a les questions de routes aériennes donc il y a diverses hauteurs de vol d'ailleurs il y a diverses hauteurs de vol par exemple pour les vols intracontinentaux ça se situe autour de 200-300 kilomètres on peut aller plus loin et pour les vols intercontinentaux et encore plus loin par exemple pour les avions de chasse par exemple les avions de guerre donc il y a une plus grande stabilité de l'air et aussi dans l'air hauteur je constate c'est la dernière question que quand les avions atterrissent et quand il y a beaucoup d'Haïtiens dans l'avion je ne sais pas pourquoi les gens applaudissent je trouve que c'est normal quand je prends des avions qui font Paris-Guyane ou Paris-Martinique ça atterrit ça atterrit mais dès que je viens en Haïti les gens applaudissent mais dans ma tête est-ce que c'est pas norme est-ce que le mécanisme d'atterrissage n'est pas réglé de manière presque automatique pourquoi les gens trouvent que c'est un miracle que ça atterrisse en fait bon il n'y a pas que les Haïtiens qui applaudissent lors des atterrissages sauf que il y a des Occidentaux qui applaudissent si le vol était mouvementé donc là c'est pour exprimer pour exprimer un souffle de bonheur carrément donc les gens se sentent plus ou moins soulagés par rapport à cela mais est-ce que c'est une caractéristique haïtienne peut-être bien est-ce que l'avion n'est pas réglé de manière presque automatique au moment de l'atterrissage l'atterrissage c'est les deux parce que mais en grande partie c'est le pilote qui atterrit l'avion ok l'avion passe beaucoup de temps en pilotage automatique lorsqu'il est en vitesse de croisière alors la vitesse de croisière c'est une vitesse constante il faut dire que l'avion continue d'augmenter en vitesse après le décollage parce que plus l'avion va vite plus la pression diminue au-dessus de l'aile sur l'extrado et plus la porte en s'est grande plus l'avion monte donc lorsque l'avion atteint sa vitesse de croisière c'est que l'avion arrête d'accélérer donc il garde une vitesse stable une vitesse stable et une altitude stable donc pendant cette période l'avion est quasiment automatiquement pilotée mais les atterrissages se font avec les pilotes parce qu'il y a toujours des imprévus que les intelligences artificielles qui pilotent les avions qui autopilotent les avions ne peuvent pas encore répondre mais avec l'augmentation de l'intelligence artificielle et des capacités d'analyse on aura peut-être dans les 20 ans à venir des avions qui vont atterrir tout seul voilà merci j'espère que les gens ont une claire idée sur comment fonctionnent les avions et sur comment ces derniers décollent atterrissent et arrivent à être suspendus dans le vide avant le 10 prochain pour notre tournée je te redonne la main ça tue pas c'est pour le bonheur mesdames et messieurs merci d'avoir suivi cette émission le massacre de 1937 le blog de maître Philippe Volmar et Muriel Mornet qui est passé tu vois on est jamais assez prudente donc c'est pour vous dire que c'est un bonheur de vous présenter cette émission je salue le staff technique qui met vraiment sans eux cette émission n'existe pas merci à vous de continuer à charbonner votre intelligence dans le monde il doit y avoir deux êtres des livres des ouf